Marc Strauss, je suis secrétariat général adjoint en charge de la logistique et du développement durable au sein du secrétariat général de la COP21 qui est chargé d'organiser cet événement. Le premier point important c'est que c'est une conférence des Nations Unies que nous organisons en France donc ça n'est pas un événement français et l'organisation de l'événement répond à un cahier des charges précis. On a un ensemble de prestataires qui est extrêmement varié et il faut coordonner les activités de l'ensemble de ces prestataires. Alors là on rentre dans le PC technique où nous avons tous nos experts et tous nos prestataires. Voilà, ça c'est le cœur du dispositif. Là on est avec nos experts dans le domaine de l'énergie qui ont conçu tout le système énergétique de la COP. Donc on vient de finir toute une série de tests pour voir si tout ça fonctionnait et c'est bien le cas là on est rassuré. La COP sera chauffée, l'alimentation électrique sera garantie. Ah ben voilà tiens on va croiser. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien. Audrey, elle est employée par Décoral, qui est le groupement qui fait l'aménagement du site. Qu'est-ce que vous faites ? Quasiment, on est dans les finitions, dans les derniers détails. Il y a un peu de mobilier à ramener. Il y a un petit peu de mobilier à rajouter mais c'est utile. Parce qu'on a des demandes de dernière minute des ministres et de leur cabinet donc il faut amener tout ça rapidement et on s'en occupe. C'est une salle qui est montable et démontable, réutilisable, avec une structure en bois qui vient du concept que les architectes, auteurs du concept, avaient produit. Et simplement on a adapté leur idée pour que ce soit techniquement réalisable et constructible dans les délais très courts puisqu'on n'avait que 45 jours pour construire tout ça. C'est du bois qui vient de nos forêts françaises donc il n'y a pas de trajet en termes de temps de transport, de bilan carbone. Je trouve que c'est un très beau lieu, c'est magnifique. On est assez satisfait du résultat et on espère que cet outil qu'on a mis aux mains des négociateurs va leur permettre de conclure. C'est là que l'accord historique sur le climat de Paris sera conclu dans deux semaines.